alors bonjour bonjour et bienvenue sur blackpanda mining tv chaîne de crypto monnaie dédié au minage par microprocesseurs donc aujourd'hui dans cet épisode on va aborder les nouveautés les dernières news concernant la crypto et notamment le minage par microprocesseurs et puis on va surtout dans le contexte actuel où c'est vraiment l'explosion au niveau du des cours crypto et du bitcoin bien évidemment une petite crypto qui se mine exclusivement sur microprocesseurs et qui commence vraiment 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 à bien exploser donc je vous propose aujourd'hui de vous installer confortablement puisqu'on va parler de bitnet qui est en train de exploser les compteurs et c'est sur blackpanda mining tv que je vais vous donc livrer comment la miner et puis bien évidemment comment vous faire un max de sous donc restez bien en ligne installez vous confortablement et bienvenue sur blackpanda mining tv L'organisme est publié à 10 11 12 14 16 16 16 18 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Suite à ces belles opérations et suite à cette montée aujourd'hui des cryptos Donc concrètement c'est vrai qu'on est un peu lié le minage Forcément puisqu'on mine de la crypto-monnaie Il faut quand même qu'on s'intéresse aux cours et puis comment ça se passe Et puis bien souvent quand le bitcoin a bien performé Et puis que toutes les altcoins en fait attendent derrière pour pouvoir péter les compteurs Parce que forcément quand il y a des belles op qui se font au niveau d'un cours du bitcoin qui explose Et bien il y a une réinjection de liquidité dans plein de projets Si tant est qu'il soit vraiment intéressant encore une fois Alors dernièrement c'est vrai qu'on était tous sur le cubic Sur la partie j'entends microprocesseurs de crypto Puisque pour rappel c'est quand même nous qui sommes aujourd'hui les plus efficients en termes de consommation d'énergie Mais par rapport à des GPU Mais bon il y a eu comme beaucoup m'ont envoyé des messages Et puis bien évidemment je vous en ai parlé de soucis avec cubic Notamment en ce qui concernait le changement d'algorithme Qui fait que derrière aujourd'hui vous avez peut-être pu vous en rendre compte Le changement de cet algorithme a fait qu'il y a un peu de problèmes actuellement Pour pouvoir gérer de la crypto-monnaie Pour pouvoir engendrer de la crypto sur cubic Donc forcément tout le monde se replie un peu Savoir où est-ce que ça se passe Parce que forcément si on regarde sur les cryptos classiques actuellement Que ce soit du Zephyr, du Ghost Rider et tout le reste Et puis même d'Hero aujourd'hui Et bien ça rapporte pas grand chose Parce que la consommation est quand même importante Quand on doit miner notamment avec une quinzaine ou une vingtaine de processeurs Et que donc forcément il faut qu'on oriente Il faut qu'on sache où taper Mais même pour des petits processeurs j'entends De la crypto pour que ça puisse au moins payer l'électricité Et puis qu'on se dégage d'une belle marge Donc forcément cubic était dans le top 1 Bien évidemment Alors ça va repartir je pense Mais dans l'intervalle il faut savoir être vif, réactif et agile Et donc Panda est arrivé un peu comme sang de cocaille D'ailleurs c'est pour ça que je vous ai fait un petit clip vite fait En interlude pour en rigoler Pour me demander où est-ce que ça se passait Et puis effectivement moi j'ai reçu pas mal de messages d'un peu partout Et globalement c'est sur Bitnet que ça se passe Alors je vous inviterai à aller voir bien évidemment Puisque c'est le nerf de la guerre sur Cégex Puisque Bitnet est référencé sur Cégex Et puis est en train de péter les compteurs Puisqu'on voit qu'il y a un afflux de capitaux concernant Cégex Qui est assez important Alors on a un petit market cap C'est vrai que dans la danse des gros faiseurs On peut pas dire que Bitnet a un gros market cap Puisqu'on est autour des 2 millions de dollars à peu près Mais voilà il faut savoir aussi que Bitnet a tapé les double 0.4 Voire même plus au niveau de son ATH Donc je pense que clairement on peut se diriger vers quelque chose Qui pourrait probablement faire du x2 au moins minimum Sur cette crypto qui est quand même vraiment vraiment intéressante Et puis alors qu'il y a mis en place C'est un fork de Bitcoin Bitnet Vous verrez Ils sont vraiment complets au niveau de la gamme de ce qu'ils proposent Il y a une section aussi en NFT Voilà puis bon bah je pense que c'est surtout un code qui a été bien Enfin c'est un projet qui a été bien construit Et qui peut vraiment vraiment bien performer Puis là ça fait plaisir c'est pas un shitcoin C'est vraiment quelque chose de sérieux Donc bon je vous inviterai à y aller Là aujourd'hui je vais vous montrer surtout comment ça se mine Planter le décor un petit peu Bien évidemment sur l'actualité crypto Du moins pour ce qui nous concerne au niveau des tokens en CPU Et puis c'est principalement donc pour vous dire Bon ne vous excitez pas dans tous les sens Surtout ne partez pas à gauche à droite A vouloir placer des billes Parce que le Bitcoin explose Et que forcément on se dit tout va monter Non tout va pas monter Il y a eu des grosses corrections qui sont faites sur le marché Au niveau des cryptos Donc là on attaque tout doucement Je pense à une situation où ça consolide certaines positions Pour les grosses cryptos Pour les alcools nous concernant dans le domaine des cryptos Dans le domaine du minage de cryptos Et plus particulièrement sur la partie des tokens en microprocesseur Je pense qu'il va y avoir pas mal de cash qui va se diriger Justement sur des projets qui tiennent la route Donc Kubik forcément ça reste le top one Et je peux vous dire que moi je vous incite plutôt à stacker Parce que globalement ça va péter Mais concrètement il y a aussi des cryptos qui étaient là en mode dormante Et qui vont probablement nous surprendre Et donc c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui De vous rapatrier sur Bitnet Qui aujourd'hui a une très belle Pour le moment si on tient le cap A une très belle rentabilité Puisqu'on est de l'ordre de 20 à 30 balles par jour Sur à peu près 5 à 6 processeurs Donc on en a 10 On en a 20 C'est la fête du slip Donc pour ceux qui ne me connaissent pas Bienvenue sur BlackPandaMiningTV C'est une chaîne de crypto-monnaie Qui est dédiée principalement au minage Donc sur les microprocesseurs Et puis j'ai plein d'épisodes qui sont faits sur les tutos J'ai un Discord qui est mis à disposition Avec une équipe de super mecs Vraiment dans tous les domaines d'activité liés à la crypto Et puis qui peuvent vous accompagner dans le minage Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce Discord là Et puis bien évidemment on va attaquer direct dans le dur Alors tout simplement Ce que je vous propose c'est de retrouver BitNet Sur une poule qui est assez connue Qui s'appelle donc AirPlan Et donc sur AirPlan Vous allez pouvoir tout simplement Retrouver le token BitNet Et dans la section connect Ici vous allez tout simplement Retrouver le string Pour aller récupérer le string de la poule Donc en l'occurrence vous choisissez Donc c'est comme je le disais au préalable Un algorithme qui s'appelle Orom Donc Orom il faut y aller plein pot sur les freed Donc allez-y Full freed, full trade Si vous avez un 7900 Aujourd'hui ou un 7900X Vous mettez 24 freed Si vous avez un 7950X 3D Ou un 7950X tout court Vous mettez les 32 Pareil pour les séries 5000 Pareil pour les séries 3000 Ça paye pour tout le monde Donc plein pot Allons-y Et allons-y gaiement Donc comme on est sur iVOS On va choisir Linux Tac on prend l'Europe Parce que bien évidemment On ne veut pas non plus Une latence qui soit maximum Et puis vous allez tout simplement Ici copier La ligne de la poule là Clac Vous faites copier Et puis on va aller donc dans iVOS Et puis dans iVOS On va prendre une feuille de route classique Et puis donc sur la feuille de route Ce que je vous propose Alors au choix c'est toujours pareil Là on est sur un projet qui est sérieux Donc pas besoin de se monter le bourrichon En essayant de se dire C'est un token early Ça craint Pas besoin de VM Vous installez tranquillou le portefeuille Que vous pourrez retrouver aussi accessoirement Indiqué sur la poule Sur la poule Airplan Puisqu'il y a un lien Qui est communiqué Je vous le montre Qui est ici Dans l'onglet connect Là vous avez la wallet D'accord Vous pourrez vous le récupérer Pour ceux qui sont sous Windows Puis même de façon générale Puisqu'une wallet s'installe sur Windows Puis après on fait le transfert Ou alors bon bah forcément Mais ça ça va faire grincer des dents Vous pouvez aussi vous récupérer Une adresse de dépôt sur Cégex Et puis bien évidemment En cliquant ici J'ai fait un épisode là dernièrement Sur la partie des échanges crypto Je vous invite à y aller Pour ceux qui ne connaissent pas trop Et puis il y a ici En cliquant sur dépôt Ça va vous générer une adresse Et puis il y aura tout simplement A la créer donc dans iVoS Au niveau de la section portefeuille Sur iVoS Et puis une fois que vous avez rentré Vous avez enregistré le portefeuille Donc de Bitnet Sur iVoS Bah vous pourrez le retrouver Assez aisément Sur la rubrique feuille de route Quand vous allez devoir Vous la paramétrez Donc là vous choisissez Dans la monnaie en l'occurrence Bitnet Et puis donc Voilà ça peut être du Cégex Ou un portefeuille officiel Posé sur votre Windows Ici au niveau de la poule Vous faites configurer dans le mineur Puis vous choisissez SRB Multi Au niveau du mineur Ensuite au niveau de SRB Multi Vous allez cliquer sur configuration du mineur Et puis donc le string de la poule Qu'on a copié Juste un petit peu avant sur Airplan Vous venez le coller ici Vous spécifiez bien l'algo ORAM Avec ici L'emploi d'exclamation Wells Qui correspond à Wallet Et puis ici Worker name Clac Vous descendez Là vous définissez Le nombre de frees En fonction de votre processeur Et puis bon Éventuellement Accessoirement Si vous avez un GPU Sur vos rigs Ou pas Vous le désactivez Vous pensez bien Le désactiver Par rapport à ça Puis vous envoyez directement Sur la lune Et puis à partir du moment Où vous avez votre adresse De wallet Bah vous n'aurez plus Qu'à retourner sur la poule Airplan Et puis sur la poule Airplan Dans la section Ici Wallet Bah vous pourrez Retrouver ici Vos petits En train de miner Donc là Moi j'ai une autre Wallet Que j'ai paramétré Donc On doit pouvoir D'ailleurs Vous avez déjà Voir à peu près Voilà Ce que je tire Et puis Bien évidemment Ça vous permet Alors Moi j'ai placé un peu de billes J'en ai acheté un peu Puis là J'en mine à fond la caisse Donc Au choix de chacun Ça peut faire un fois 4 A mon avis Un fois 2 Un fois 3 Comme je vous le disais Au préalable En tout cas Ça nous rapporte Pour le moment La difficulté Plutôt assez correcte Dépêchez vous On est déjà 550 Parce que c'est un token Qui se minait déjà Depuis assez longtemps Donc il y avait des gens Évidemment Que la situation S'améliore Voilà Pour cette partie minage Et puis Bien évidemment Si vous souhaitez Pouvoir vous Faire du dual mining Ce ne sera pas possible Sur Au ROM Puisque ça prend vraiment La totalité des full frites Ça a beau être Un fork De yes power Ça n'en est pas moins Un algorithme À part entière Qui lui Bah nécessite d'avoir Tous ces frites À disposition Pour pouvoir Le miner Donc vous ne pourrez pas Faire de dual mining Ceci étant On arrive quand même A une très bonne rentabilité Comme je vous le disais Voilà les copains Donc bon bah c'était Un petit peu Voilà Un short message Je vous remercie aussi Beaucoup pour tous vos messages Parce que c'est vrai que Je fais des petits tutos Alors je sais Il faut savoir aussi Accompagner Les gens qui débutent Je voulais dire aussi Principalement à ceux Qui sont un peu plus professionnels Par rapport à mes épisodes Puisque j'essaie d'être Le plus généraliste possible Donc on ne peut pas Tout le temps Tout le temps Faire que Pour les professionnels Ou taper de la Comment on appelle ça Du early Non-stop Donc j'essaie de faire Des épisodes Qui sont importants Intéressants Surtout Pour la communauté Des gens Qui souhaitent démarrer Dans le minage Donc voilà C'est pour ça que Aujourd'hui Finalement tout le monde Va être content Allez-y Et puis encaissez un maximum C'est l'essentiel Et puis bien évidemment On reste en contact Pour les prochains épisodes Puisqu'il y aura D'autres thématiques Qui arrivent bientôt Notamment Nouveau rig Sur un nouveau processeur Et puis très probablement Aussi Un nouveau concept Pour pouvoir Gérer toutes vos cartes Directement En un seul bloc En un seul rig De 5 à 6 cartes Qu'on est en train De pouvoir Mettre en place Pour proposer A la communauté Voilà les copains N'hésitez pas A nous rejoindre Sur Discord Encore une fois Je vous souhaite A tous Un bon courage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada